Mesdames et messieurs, camarades et amis, avec des cas ordinaires, des déclarations de témoins et des traces sur les lieux peuvent aider le travail des détectives à résoudre le crime en douceur, mais avec les cas, il n'y a presque aucune trace, seul un petit détail est également extrêmement précieux pour aider les forces fonctionnelles à mettre le crime en lumière, dans cet épisode, nous voudrions réfléchir sur notre haute détermination et notre action. Le dur processus de la police d'Aanjan pour trouver le coupable, ramener la paix au bœuf. Le 24 novembre 2015 sur le canal de la commune Béo, Amo Vinh, commune sociale Vinh, arrondissement Al Phu, province Aanjan, des personnes ont découvert un cadavre féminin non identifié à environ 100 mètres de la frontière Vietnam-Cambodge. Des réceptions de l'information, la police de la commune de Vinhroïdom était présente pour protéger les lieux afin que l'épreuve ne soit pas détruite. La victime a été rapidement identifiée comme étant Madame Trenti Kimé, née en 1965, travaillant comme vendeur de billets. Numéro sur les terres cambodgiennes bordant la commune de Vinhroïdom Selon les premières informations, Madame a ramé un bateau de sa maison à travers le canal jusqu'au Cambodge pour vendre des billets de loterie tous les jours à partir de 7 heures du matin. A été informée que la police communale avait coopéré avec la force des gardes frontières de Vinhroïdom à venir à l'endroit des personnes pour signaler et protéger la scène. En même temps, avertir le chef de la police, la force professionnelle. Le département spécialisé est descendu pour enquêter et clarifier les informations sur le mort inhabituel de la victime, le département de police chargé des enquêtes criminelles sur les crimes contre l'ordre social, police de la province d'Ahen-Jean, coordonnée avec la police du district d'Ahen-Fu et d'autres policiers. Des unités professionnelles étaient présentes sur les lieux le lendemain matin pour recueillir rapidement des preuves et des preuves liées à la CA. Les techniques criminelles ont organisé un blocus strict de toute la forêt, mené des foules de scènes de crime, des autopsies et déployé des mesures professionnelles dans l'enquête et la résolution des cas, en particulier dans ces zones. Dans un cas où le sujet du crime et la cause du crime sont encore très obscurs, il est très important d'examiner la scène pour trouver des indices pour résoudre le crime. Les résultats de l'examen des lieux et de l'autopsie ont déterminé que la victime s'était noyée dans l'eau par l'agresseur, ce qui avait conduit à la suffocation, avait eu des rapports sexuels et s'était approprié un collier de 18 carapes en 10 livres, un téléphone portable et environ 4 millions en espèces. L'information initiale de Madame E est de vendre des billets de loterie, dans le sud ça s'appelle un numéro de queue, le numéro à la frontière qu'elle passe se caractérise par le fait de porter beaucoup d'or et de bracelet sur les mains puis sur l'antiquité, puis nous évaluons dans ce cas la possibilité que les sujets aient suivi et agi pour tuer et voler des biens. A déterminer qu'il s'agit d'un cas particulièrement grave, ayant une grande influence sur la psychologie des habitants de la commune de Vindom en particulier, et sur la situation de sécurité et d'ordre à la frontière entre les deux pays Vietnam-Cambodge en général. Par conséquent, la police provinciale d'Ainjiang a rapidement mis en place un comité de projet spécial pour coordonner avec les unités de police de districts et de communes pour enquêter et clarifier le cas dans le but de rapidement et de manière décisive dans les plus brefs délais. De nombreuses sources ont également déclaré qu'au cours des dernières décennies, il n'y a eu qu'un meurtre lié au meurtre et au vol, la scène du crime est un canal à 100 mètres du Cambodge. Alors quel problème Madame est-à-t-elle eu, où sont les preuves de l'affaire ? Qui est l'auteur ? À ce stade, l'agence d'enquête propose un certain nombre de situations possibles pour concentrer l'enquête, telles que le sujet peut avoir une rancune contre la victime auparavant, doit connaître l'heure à laquelle la victime est partie, trouver un moyen d'attaquer la victime, piller des biens ou peut-être un objet de jeu connaissant des difficultés économiques. Une série d'hypothèses ont été avancées. Dès le début, la direction et la direction du comité spécial ont déterminé que l'affaire rencontrerait de nombreuses difficultés pour enquêter et collecter des informations, donc qu'avec un esprit féroce de lutte contre les crimes, la direction du service de police, tous les camarades de la direction et les camarades d'enquête les plus expérimentés se coordonnent avec les forces fonctionnelles pour se rendre sur les lieux et recueillir des preuves sur les lieux pour servir le travail de collecte. Deux preuves, rapidement pour résoudre l'affaire. Normalement Madame Kim est rentré à la maison vers 13h, mais vers 15h, la famille pensait qu'elle essayait de vendre plus, alors elle est partie longtemps. Cependant, les deux informations selon lesquelles Madame a été assassinée, de nombreuses sources suspectes ont commencé à apparaître, pour répondre à la question de savoir si la victime s'est vengée ou a été tuée pour voler des biens, à propos de la famille de la victime affirmant qu'elle porte toujours un sac à l'intérieur avec de l'argent pour vendre des billets de loterie, porte souvent des bijoux avec elle, son entreprise n'est pas étrange, va beaucoup pour acheter et vendre beaucoup, et a toujours de l'argent en poche. Au cours de ces affaires, elle a également eu des conflits avec des Vietnamiens au Cambodge, mais le conflit a atteint le point de meurtre, ils n'ont jamais pensé. Lorsque la force d'enquête a beaucoup vérifié, les gens ont dit de nombreuses relations de la victime, mais qu'est-ce qui pousse l'agresseur à attaquer la victime si brutalement, c'est la question qui fait que l'enquêteur doit avoir mal à la tête. Dans ce cas, la difficulté est qu'il n'y a pas de témoin pour voir directement l'auteur, les traces sur les lieux sont très faibles, les preuves restantes n'ont pas révélé grand-chose sur le suspect, en peu de temps après avoir découvert le corps de la victime, la force de reconnaissance a dressé des portraits du suspect jusqu'à des dizaines de personnes, qui sont souvent présentes dans la commune de Vindon Canal, des gens qui travaillent comme grenouille pour attraper des anguillons. Jeunes joueurs qui viennent souvent dans cette région pour s'échapper au Cambodge pour jouer sont tout passé au crime, la force d'élucidation s'est également coordonnée avec la police d'un certain nombre de communes voisines pour découvrir et détecter des sujets suspects, mais il faut dire qu'il s'agit d'une zone frontalière avec de nombreuses populations, niveau d'éducation. Les connaissances des gens sont inégales, donc vérifier les informations est également très difficile au début. Le comité de projet dirigé assigne beaucoup de nés, dont 4 nés sont le nez direct, qui doit examiner toutes les informations. Des sujets suspects sont apparus dans la zone. Pendant ce temps, les zones frontalières où l'objet de passage est très présent, en plus des populations locales, il existe de nombreux autres objets, la deuxième astuce est de s'associer à la force des gardes frontières et à la police locale, à la police communale et à la milice pour l'appeler captation d'informations parmi la population. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501